France Bleu Roussillon Sport Plus Sport Plus avec Jean-Pierre Texidor Emilien Vicens, ce dimanche après-midi on est ensemble jusqu'à 19h, c'est Sport Plus bien sûr on fait la route ensemble aussi le dimanche vous pouvez nous appeler au 0408 35 5000 s'il y a aussi sur la route tout va bien pour l'instant sur la Nationale 116 ou la RD 914 la Nationale 9 et l'autoroute, pour l'instant rien à s'y aller, nous allons parler de VTT, Emilien Vicens. Oui, Jean-Pierre avec Paul Molinero qui est avec nous, Paul bonjour et puis vous êtes accompagné de Karine tu es fille, Karine, bonjour vous êtes président de la team Achourit, on y reviendra dans quelques instants on va s'intéresser au parcours de Paul en premier lieu Paul vous avez 17 ans et vous avez participé il y a quelques mois c'était en novembre 2015 il me semble à une grande compétition de VTT internationale à l'île de la Réunion ouais c'est ça, voilà comme cadeau d'anniversaire des amis et de la famille on m'a offert le voyage à l'île de la Réunion pour aller participer à cette course course mythique dans le milieu du VTT avec beaucoup de participants des pros des gens des gens qui ont une importance énorme dans le VTT du coup voilà un rêve un rêve qui devient réalité c'était votre première compétition seule et aussi loin vous me disiez à quelques instants c'était la première fois que je partais aussi loin tout seul en avion pour aller faire une course de vélo donc c'était un peu stressant mais une fois là-bas c'était le régal total comment ça s'est passé ? il y avait beaucoup de participants 240 environ à 17 ans quand on est seul là-bas comment ça se passe dans la tête ? qu'est-ce qu'on se dit ? on réfléchit beaucoup on dit waouh on est ici ça y est maintenant on ne peut plus reculer le départ est bientôt je suis arrivé une semaine avant la course pour me préparer au niveau du climat et tout ça parce que c'est assez dur avec la chaleur et le jour de la course ouais assez stressant les qualifs je pensais que je n'y arriverais pas à tenir le coup mais si en fait très bien bon qualif assez content de moi et du coup je suis arrivé pas confiant mais un peu le jour de la course puisque je connaissais bien le parcours de bons entraînements et tout ça à l'aise quoi ? ouais voilà à l'aise et ça s'est super bien passé un rêve ce qu'on peut dire également c'est que l'île de la Réunion est vraiment un pays de prédilection que ce soit sur la VTT ou la randonnée au niveau mondial ah oui oui c'est vraiment le site est magnifique des paysages qui resteront gravés vraiment à jamais dans ma tête c'est un truc de fou pour revenir à l'épreuve que vous avez participé c'était une épreuve d'enduro c'est ça ? oui une épreuve d'enduro voilà est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette discipline qui est une des disciplines du VTT ? alors l'enduro c'est un peu comme si on pouvait comparer au rallye automobile ça se joue en plusieurs spéciales et entre chaque spécial c'est des spéciales de descente qui sont chronométrées et entre chaque spécial on a une liaison qui est souvent de la montée pour retourner à une autre descente et ces liaisons on a des portes horaires à respecter et quand on arrive en retard on prend les pénalités des portes horaires et comment s'est déroulé ce week-end c'était en deux étapes il y a d'abord eu des qualifications c'est ça ? oui voilà il y a d'abord eu des qualifications donc sur la moitié de la piste donc un départ en masse à 100 personnes pendant combien de temps ça dure des qualifications ? là la qualification dure 15 minutes c'est au chrono ? voilà au chrono premier qui arrive en bas et de la vague et après ça se joue au chrono pour les meilleurs et là votre résultat ? un assez bon chrono j'étais content je finis 6ème au général donc avec tous les pros et tout donc assez content donc du coup j'ai eu le départ le lendemain pour les finales avec tous les pros voilà vous partez le lendemain en première ligne il y a même des pros qui se demandent comment lui il est devant moi c'est ça ? voilà c'est Cédric Gracia assez connu se demander comment un junior pouvait l'avoir battu à la qualif voilà on l'a fait et donc la course mauvais départ vous avez déraillé d'entrée mauvais départ oui très mauvais départ je pars première ligne et assez bon départ jusqu'à ce que je déraille j'étais 6ème du départ et 500 mètres du départ je déraille et là qu'est-ce qu'on se dit ça y est c'est fini le rêve il est terminé là j'ai vu le podium partir très loin devant moi parce que le junior qui était derrière moi m'a doublé donc j'ai dit bon ben ça y est déjà la première place elle est envolée et puis on va essayer d'aller accrocher la troisième ou la deuxième mais j'y croyais plus du tout parce que c'était dur à raccrocher décrivez-nous un petit peu le parcours c'était plus rapide plus technique comment ça s'est passé ? le départ ça s'est passé sur le haut du volcan le Maïdo donc assez cassant faire doucement pour pas crever c'était vraiment rapide des descentes ? voilà les descentes assez rapides pleines de cailloux de failles il fallait vraiment assurer de ne pas tomber de ne pas crever et après beau parcours dans la forêt dans la forêt dense de la Réunion une chaleur étouffante de l'humidité et tout ça mais ça s'est très bien passé et après on arrivait sur une partie la dernière partie finale assez découvert dans les champs de canne à sucre donc là ultra rapide et il faisait une chaleur aussi étouffante en bas au niveau du rythme cardiaque comment ça se passe quand on sait qu'on a 100 coureurs derrière soi enfin on est au milieu d'un vrai peloton pour doubler comme ça l'excitation pendant une heure elle est à son comble ça ne s'arrête pas non ? ah oui non ça ne s'arrête pas on essaye de ne pas trop y penser parce que sinon on se met très vite par terre parce que le stress il est trop important donc il ne vaut mieux pas y penser penser à ce qu'on fait sur son vélo et rester à assurer la course au plus que possible parce que sinon on se met au tas et c'est sûr donc là vous arrivez vous pensez on va dire avoir accroché la troisième place par miracle après le déraillage du début vient l'annonce des résultats de la catégorie junior troisième ce n'est pas vous et là vous vous dites vous faites vos bagages ça y est je ne suis pas sur le podium je m'en vais et là vous entendez votre nom à la deuxième place ah oui voilà c'est ça au moment où ils ont annoncé le troisième j'ai dit ça y est le podium s'est envolé tant pis on rentre à la maison ou au cas où je serai quatrième ou cinquième c'est déjà pas mal et tout et en fait je prends le sac pour partir il m'appelle pour le deuxième donc ouais surpris et c'était énorme parce que c'était la première fois que je faisais un podium sur une course aussi grosse et c'était vraiment bien c'était vraiment une grosse surprise vous n'attendez pas du tout à cette performance ah non pas du tout mais je pense que personne ne s'y attendait non plus dans mon entourage mais non vraiment content et surpris j'imagine que le retour a dû être très agréable hâte de retrouver la famille pour annoncer ce bon résultat ouais ouais hâte de retrouver la famille dès que j'ai eu le résultat je les ai appelés ils étaient tous super contents et c'était génial quand on n'est pas en compétition quand vous êtes ici dans le département comment ça se passe est-ce que vous avez le temps de vous entraîner souvent j'imagine qu'il y a des études à côté enfin quel est votre rythme d'entraînement pour être prêt pour progresser etc ouais voilà moi après oui au niveau des études je suis en internat donc la semaine c'est assez compliqué de m'entraîner le week-end le week-end dès que je suis là il faut aller rouler il faut aller courir il faut s'entraîner il faut faire du physique bon après le lycée me permet de faire pas mal de physique aussi parce que je suis dans une section sport donc je peux quand même assez bosser là-dessus mais après la technique pour le vélo il faut que il faut que je la trouve ici quoi merci on va se retrouver dans quelques instants avec Paul Moulinero sur France Bleu Roussillon C'est ce pour plus on est ensemble jusqu'à 19h on parle VTT avec notre invité aujourd'hui Paul Moulinero mais aussi on va parler du team à Chouryte oui on va parler du team à Chouryte dans quelques instants avec Karine Tuffi qui est restée avec nous on finit quelques instants avec quelques questions avec Paul Moulinero on parlait de vos entraînements l'occasion de rappeler aussi le cadre qu'offre le département pour les sorties VTT j'imagine que vous êtes bien gâté ici oui voilà on a un super département qui permet de bien rouler un peu partout aux quatre coins du département plus particulièrement du côté d'Argelès les Alberts et tout ça c'est vraiment propice à ça et c'est vraiment c'est vraiment super d'avoir un terrain de jeu comme ça pour pouvoir s'entraîner c'est vraiment énorme on a beaucoup de chance d'avoir ça ici on parlait de l'enduro qui était votre discipline de prédilection vous pratiquez aussi en VTT la descente une autre discipline qu'est-ce qui la différencie de l'enduro ? oui voilà depuis que je suis tout petit avant l'année dernière je ne faisais que de la descente alors la descente en fait c'est c'est pour les feignants entre guillemets on remonte en camion ou en voiture pour aller aux descentes voilà c'est ça c'est les remontées mécaniques aussi c'est ça c'est exactement ça donc c'est ça c'est plus l'aspect technique qui on fait attention à ne pas chuter oui voilà c'est des descentes un peu plus techniques que l'enduro plus raides plus courtes sur les compétitions parce que c'est intense des gros sauts de la pente et tout le temps à fond j'imagine qu'il n'y a pas une course sans chute si si ça existe les courses sans chute après les chutes c'est souvent sur les reconnaissances qu'on chute après on essaye de ne pas tomber sur les courses parce qu'on voit souvent les places qu'on veut atteindre sans voler sinon justement les courses les compétitions est-ce qu'il y en a d'autres programmes dans les mois à venir et dans cette année 2016 et avec les ambitions qui vont avec quels sont vos prochains mois qu'est-ce qui va se passer ? alors pour cette année 2016 c'est encore une année que je vais passer au sein de la Team Achourit mon club voilà pour le calendrier si tout se passe bien on a prévu de faire trois coupes du monde trois coupes d'Europe quatre coupes de France et quatre courses régionales et un peu un peu de descente histoire de de rouler un peu un peu vite au niveau financier comment on s'en sort à la fois pour les vélos pour les inscriptions et pour les voyages dans les courses j'imagine que bon il y a des il y a les parents qui aident mais bon est-ce qu'il y a des sponsors à côté comment ça se passe pour vous ? oui voilà alors déjà pour l'année dernière j'ai eu pas mal de sponsors qui m'ont bien aidé d'ailleurs Albert Abaïk à Arjules à Yon pour les tenues le Garage Cataland qui m'a vachement aidé De Vinci ils m'ont bien aidé sur le vélo la pizzeria à la Sardanaï qui nous faisait des pizzas quand on partait sur les courses c'était bien cool aussi puis bon oui la famille les amis qui sont derrière pour aider financièrement il est fort il a mis tous les sponsors il faut faire de la pub pour cette année on a complètement changé complètement changé de sponsor cette année on va rouler sur des vélos commerciales déjà avec des belles tenues Fox on a une coach qui nous suit pour l'entraînement à Saint-André Nati Fitness on a des bars de la nutrition Nutri-Sansport qui nous suit aussi Altrix une boutique de vélo sur internet qui nous aide aussi pas mal et Funnotic qui nous aide financièrement c'est assez cool et voilà on est assez content d'avoir ça c'est une grosse organisation moi la seule chose qui me dérange c'est des descentes et de remonter en camion ça vous correspond Jean-Pierre avec le vélo sur le dos ça vous correspond ce genre de choses Jean-Pierre on a compris les ambitions qui sont revues à la hausse pour cette saison on va aller chercher des titres de votre côté et puis vous êtes appuyé avec des amis des proches et des fidèles du VTT au sein de la team Achourit on l'a bien compris Karine la présidente de cette association est avec nous Karine bonjour présente-nous un petit peu cette association la team Achourit alors en fait la team Achourit c'est une association sportive où nous pratiquons le VTT donc enduro et DH donc descente on est basé à Montesquieu des Albert et voilà ça fait ça fait deux ans qu'on existe et on s'agrandit petit à petit et voilà justement combien il y a d'adhérents aujourd'hui au sein de la team Achourit donc nous sommes actuellement 23 adhérents et voilà donc il y a une partie qui font vraiment l'enduro et l'autre partie qui font de la DH et voilà on trouve de tous les niveaux ou il y a du loisir ou c'est tous des compétiteurs de fil en aiguille en fait finalement tout le monde part de la compétition donc on a deux petits qui ont 10 ans qui roulent avec nous et ça va jusqu'à l'âge de 40 ans en passant par les féminines enfin voilà j'imagine Paul qu'il doit y avoir de l'apprentissage les grands apprennent aux petits ça se passe comme ça c'est comme ça moi j'ai mes deux petits poulains qui commencent à bien rouler à 10 ans ça fait plaisir de les voir rouler comme ça donc on a à fond derrière eux et on les pousse à rouler et ils font que ça et ils adorent ça donc ça nous fait plaisir les différents buts Karine à la fois pour la performance mais c'est aussi la convivialité et se retrouver autour d'une même passion finalement oui c'est ça c'est partager vraiment une passion et puis c'est quelque part une deuxième famille on s'entraide on soutient on remonte le moral quand ça va pas vous vous retrouvez souvent pour des entraînements en commun ? oui quasiment tous les week-ends voilà et est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a des est-ce qu'on va vous retrouver prochainement dans des manifestations des compétitions en groupe ou séparément avec quelques coureurs qui vont se distinguer dans des compétitions ? alors de prévu il y a l'enduro de tuyre le 28 février où donc tous ceux de la team qui font le qui pratiquent cette discipline seront présents donc les autres seront là pour les soutenir et assister et ensuite il y aura on sera présents sur la course de Saint-André à Barcelone en DH en Barcelone au mois de mars ? au mois de mars au mois de mars on peut vous retrouver sur internet sur Facebook pour faire des informations peut-être ? on a une page Facebook au nom de Timachourit Timachourit merci Karine tu filles d'avoir été avec nous et Paul Molinero pour avoir parlé de VTT cet après-midi